Bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les dodos qu'il me reste des expos précédentes et puis des ventes flash qui sont encore valables en ce moment donc j'ai un peu séparé j'ai commencé par trier les dodos un petit peu de grande taille et puis ensuite on passera aux dodos un petit peu plus petits pour par exemple les rats les furets et les animaux de petits gabarits donc voilà alors je voulais commencer par vous présenter le hamac boule donc en fait il y en a beaucoup qui ne savent pas trop comment l'installer et comment il se présente donc en fait il y a des petites attaches aux quatre coins et donc vous l'attachez en haut de votre cage ou par exemple en dessous d'un étage donc il y a pas mal d'ouvertures donc j'ai celui là avec la polaire à pois dedans qui est très joli alors j'ai le même avec une polaire violette et grise à l'intérieur bon là les couleurs on voit pas trop trop parce qu'il fait un petit peu nuit encore j'ai celui là avec les petits éléphants qui est trop mignon donc toujours avec je l'ai mis à l'envers avec les petites attaches tac donc c'est une polaire marron à l'intérieur toute douche donc ceux là ils sont adorés par les chanchillas les cochons d'Inde et même les ratous bon les ratous ils aiment tout donc c'est plus facile ensuite donc ça c'est le hamac lune alors celui là il va être dur à vous montrer en fait il s'attache dans un angle de cage vous voyez là c'est l'angle et on le suspend comme ça et donc votre animal dormira dans ce creux là en fait cette courbe là donc le motif je l'adore c'est un tissu tout doux en fait c'est des petits singes des petites grenouilles donc voilà très très doux au fait pour les voilà pour les prix etc je vais vous mettre un lien sous la vidéo parce qu'en fait tout est répertorié dans un album sur Facebook donc vous allez pouvoir voir tout ça donc ça c'est la grande taille j'ai oublié de vous dire ça c'est la taille M donc je vais vous en présenter un plus petit juste après donc je passe ensuite au hamac couette donc celui là il est super aussi puisqu'il peut se suspendre de différentes façons donc en fait oula comment je vais vous montrer donc là il y a une attache là une attache dans les angles donc vous pouvez soit le suspendre comme ça bien ouvert ou juste aux quatre coins comme ça et puis l'animal le chargera de lui-même à entrer dedans ou carrément à l'envers voilà donc ça c'est aussi la taille M donc comme je vous ai dit je commence par les grands modèles donc vous voyez par rapport à ma taille donc là pareil les cochons d'Inde les furés les chanchillas donc ils aiment beaucoup ce modèle les rats aussi si vous en avez beaucoup de rats celui-là il est génial parce qu'il y a pas mal d'ouvertures et c'est celui que je conseille quand vous avez un animal qui a tendance à ronger celui-là il est super parce que comme ça il y a plein d'endroits où regarder et voilà pareil c'est un tissu que j'adore c'est un tissu super doux avec les petits singes pareil donc voilà c'est un tissu que je n'aurais plus que j'ai trouvé aux Etats-Unis donc voilà j'ai le même en rose et à l'intérieur c'est du velours rose donc rose assez pétant voilà qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite il y a un très très grand hamac c'est le hamac anti-chute donc celui-là il est zébré donc c'est rosé-gris avec un intérieur gris c'est pas de la polaire c'est un tissu tout doux donc alors celui-là il peut se suspendre donc par les quatre coins donc avec les petites attaches qu'on voit là ou alors carrément à l'envers donc à l'envers ça vous fait quand même un grand tunnel donc celui-là je le conseille même au lapin parce qu'il a été déjà testé et adoré également à vos troupes de cochons d'Inde et même par exemple dans les volières où vous mettez vos rats bah celui-là il est génial parce qu'il empêche les chutes justement donc par contre ça c'est le dernier que j'ai donc je n'ai plus le tissu également donc si vous l'aimez il est dispo donc j'ai le même modèle mais en version super fun c'est un tissu comique d'une très grande qualité puisque c'est une toile les motifs sont juste absolument géniaux donc celui-là j'en ai encore quelques-uns et dedans c'est une polaire ouh là là je ne sais pas si on va voir une polaire à poids qui est sublime pareil que je n'ai plus donc sauté sur l'occasion et enfin franchement je le trouve super fun et coloré donc voilà pareil vous pouvez le suspendre comme ça comme ça tac qu'est-ce que j'ai besoin alors celui-là c'est le dernier qu'il me reste ouh là là tout va tomber donc celui-là c'est un hamac fromage c'est le dernier donc c'est en taille M donc il est en courbe et bon il est très grand donc en fait pour vous situer un peu il fait la taille d'un étage d'angle plastique faire place par exemple donc vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous donc c'est du bob l'éponge où est-ce que je peux vous montrer si je le mets à l'envers forcément voilà donc voilà une ouverture sur le côté pour encore plus d'intimité dedans tac ensuite qu'est-ce que j'ai donc celui-là pareil c'est le dernier qu'il me reste c'est un doudou as des cœurs alors là c'est pas une ouverture en cœur c'est une ouverture en rond mais alors ça les furets ils adorent donc je le conseille c'est un tissu un peu mec mais les furets franchement ils adorent les rats aussi si vous avez de quoi les sortir vous mettez ça dans les sorties et ils adorent s'amuser dedans ou même voilà s'y endormir donc voilà celui-là donc ça c'est en taille M aussi il fait 40 x 50 cm donc il est très grand il n'a pas d'attache donc il se pose uniquement je vais vite parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer donc ensuite on a un berlingot alors ça c'est une nouveauté donc celui-là il est vraiment grand il y a même un chat qui rentre dedans donc il y a une très grande verture donc dedans c'est de la polaire jaune et pareil vous avez pas mal d'attaches et donc vous pouvez le suspendre de différentes façons en fait c'est comme vous voulez par exemple si vous avez des octodons ou des écureuils de Corée et ben ils aiment bien aller dans la poche même les furets je pense qu'ils adoreraient ça donc voilà grand modèle de berlingot j'en ai un plus petit mais là j'en ai pas mais ça existe en plus petit donc sinon il me reste un seul modèle de chaussette c'est un chausson mais en grande taille donc M très grande taille par rapport au petit que je vais vous montrer juste après donc avec des chaussures je trouve ça très drôle ça c'est de la polaire rose donc vous pouvez le suspendre dans la cage ou alors juste le poser donc pour les cochons d'un de furet je trouve ça trop top donc voilà celui-là on a même qui le suspendre comme ça il me semble pour le long de la cage pour avoir une petite une petite poche alors ensuite oulala je voulais vous montrer un doudou coeur donc celui-là ça fait partie des produits sur la boutique qui ne s'accrochent pas qui se posent uniquement par exemple dans vos parcs ou au fond d'une cage donc celui-là alors je l'ai à la maison depuis des années depuis sa création il y a 5-6 ans je pense et du coup enfin je le conseille vraiment par exemple si vous avez soit des rats soit des cochons d'un donc des animaux qui peuvent être assez calmes ou même des papis mamis voilà qui aiment le soir être avec vous donc vous mettez ça sur vos genoux et vous voilà vos animaux sont au chaud près de vous et je trouve ça super c'est un super bon moyen de les avoir près de nous vous pouvez même utiliser ça l'été pour mettre par exemple dans votre jardin et puis ici en mitouf qu'il se cache dedans je trouve ça super voilà donc il me semble que j'en ai plus que deux donc c'est de la polaire en rayé très doux et la dernière donc c'est très grand voilà pour ce modèle ah il pleut tout est en train de tomber il faudrait que je vous montre alors ensuite on passe à un très grand modèle donc c'est un hamac pomme donc si je ne me trompe pas c'est la taille L donc ça c'est vraiment pour les lapins je pense il y en a qui les utilisent pour d'autres animaux mais enfin si vous avez une grande cage allez-y c'est une pomme alors c'est difficile à vous montrer bon elle est très grande c'est une ouverture en forme de coeur et j'ai quand même mis je vais les trouver oui je ne les trouve plus des petites attaches voilà derrière donc derrière ça donne ça c'est très large donc dedans c'est une fourrure fuchsia très très douce un peu moutonneuse et dedans normalement mince je ne l'ai pas là alors attendez voilà normalement vous avez le petit coussin avec donc voilà donc celui-là franchement il est super parce que là on ne verra pas mais si vous l'accrochez en fait ça fait un creux et franchement tous les animaux aiment dormir dans un petit creux moelleux enfin même nous je crois qu'on adorerait ça donc voilà c'est un super modèle que j'adore et que je vous conseille surtout aux lapins puisqu'il y en a beaucoup qui croient que les lapins n'aiment pas les dodo et c'est tout le contraire ensuite un dernier alors ça c'est le seul qu'il me reste donc avec une polaire que je n'aurais plus non plus parce qu'elle vient des Etats-Unis alors avec des petits éléphants donc c'est tout doux derrière c'est un tissu fuchsia donc c'est un hamac simple taille M aussi donc très très grand pareil que le hamac anti-chute si vous vous souvenez voilà alors là aussi nous avons comme le doudou coeur un produit qui se pose par terre qui ne s'accroche pas donc celui-là c'est le cookie alors un cookie façon militaire avec une toile très résistante hop il existe aussi en poids noir derrière j'en ai un qui traîne par là donc ceux-là il m'en reste trois donc pour les petits mecs avec une polaire beige on va dire pour les furies franchement ils adorent ça ils adorent ça les cochonins même des fois on est surpris ils aiment bien avec leur petite tête soulever la poche et puis aller dedans ensuite j'ai un modèle que j'adore puisque c'est un modèle que je suis la seule à faire et qui est mon modèle un petit peu qui fait partie de mes préférées c'est la fleur donc c'est un hamac fleur donc avec une grande poche celui-là c'est la taille M on est toujours dans les grands donc avec un biais vert à l'intérieur c'est beige c'est une polaire beige donc il y a des attaches tout autour des pétales enfin juste à 4 pétales donc celui-là je le conseille vraiment pour les chinchillas les chinchillas ils aiment dormir en boule comme les furies c'est top franchement voilà c'est un modèle pour moi incontournable même pour les rats enfin les rats pareil ils adorent dormir en tas tous ensemble donc c'est vraiment trop top donc voilà le hamac fleur donc avec pareil un tissu fleur mais c'est une toile en fait qui est très très résistante de qualité donc je vous la conseille donc j'ai ce modèle-là donc pareil c'est le dernier j'ai celui-là aussi qui est mon dernier donc là c'est avec un biais donc le biais en fait c'est ça c'est l'entourage le tissu que j'utilise pour border les ouvertures et à l'intérieur c'est une belle polaire à pois on va dire vert vert olive un truc comme ça vert amande peut-être donc voilà que je ne vous avais jamais montré en vidéo il me semble tac et le dernier modèle oulala tout va tomber le dernier modèle ben que je considère un peu pour les grands animaux enfin ou un grand nombre c'est le hamac ballon donc celui-là en taille M donc c'est c'est un tissu de Noël j'ai eu une personne qui me l'a qui l'avait réservé et qui a annulé donc si jamais vous êtes intéressé il est en promo donc je vous mettrai le prix pareil en bas voilà alors celui-là c'est vraiment tout en rond donc pareil qu'est-ce que je conseille les couches on en aime beaucoup les chinchillas les furets les furets pareil ils aiment dormir en rond donc tout ce qui est rond ou en courbe ils adorent donc voilà hop et donc ensuite je vais ranger ma petite pile quand même enfin ma grosse pile vous voyez je vais ranger j'ai je vais ranger avec la